Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Petit Secrets de PlayHistoire. Alors souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, je recevais sur ma chaîne Nicolas Bonzhomme, l'auteur de l'ouvrage Télestart, paru aux éditions Omakibooks. Et en invité, nous avions aussi le bonheur d'avoir Jean-Michel Blotière. Alors Jean-Michel Blotière, souvenez-vous, c'était le rédacteur en chef du premier magazine français dédié aux jeux vidéo, Tilt, peut-être même le premier magazine en Europe. Et puis aussi, et surtout, moi je m'en souviens parce que c'était l'animateur phare de l'émission culte des années 90, diffusée sur France 3 à l'époque, enfin FR3 comme on disait, Micro Kids. Alors évidemment, il n'a pas fait que ça, il a aussi participé à Pixie Folie, l'une des toutes premières émissions de jeux vidéo en France, enfin bref, il a fait beaucoup de choses. Et lors de ce live, il nous avait expliqué avec Nicolas qu'il conservait encore quelques archives de Micro Kids, quelque part dans la Creuse, puisque là il réside actuellement à New York. Et lorsqu'il revient en France, il va dans cette maison pour s'y reposer un petit peu. Et puis c'est là qu'il a beaucoup de ses vieilles affaires. Alors il nous avait invité à venir les voir et surtout à les récupérer, puisque lui il n'en avait malheureusement plus, il ne pouvait plus en faire grand-chose aujourd'hui, il préférait que ça aille dans de bonnes mains. Et il est revenu en France. Voilà, et il a tenu promesse, il a vraiment été très sympa. Et donc il m'a convié dans la Creuse, donc je m'y rends dès maintenant. Malheureusement, Nicolas Bonzhomme n'a pas pu se joindre à moi, parce que lui il est plutôt du côté de Montpellier. On n'a pas pu faire la route ensemble et il ne pourra pas venir malheureusement. On a 4 heures de route, là il pleut. Ils annoncent quand même heureusement du meilleur temps sur la route, ça devrait s'améliorer considérablement. Et puis je suis certain qu'avec ce qu'on va y découvrir, et puis surtout les révélations et pourquoi pas les témoignages de Jean-Michel, eh bien on aura de nouvelles informations et puis des anecdotes croustillantes sur sa carrière, sur MicroKids, sur Tilt, etc. Ce dont je ne doute pas. Allez, on y va, il y a beaucoup de route. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Jean-Michel. Salut Florent. Ça va bien ? Impec. Bienvenue dans la Creuse, où je passe quelques jours de vacances. Et puis je te propose qu'on découvre tout de suite les trésors qui sont cachés dans cette magnifique grange. On va partir à la recherche de 40 ans d'histoire de la microinformatique ludique. Et donc dans cette belle grange, que trouve-t-on Jean-Michel ? Alors là j'ai probablement l'intégralité de toutes les émissions de MicroKids. MicroKids, oui. Voilà, donc ce sont des VHS, je ne garantis pas l'état dans lequel elles sont, mais j'espère qu'elles sont exploitables. Et donc si tu es partant pour emporter ça et… Il y en a même plusieurs cartons, j'ai l'impression. Il y a plusieurs cartons, bah oui, parce qu'il y a quand même 5 ans d'émissions, à fond de l'émission par semaine. Il y a également là-dedans des émissions qu'on avait, des prototypes d'émissions, des tentatives d'émissions, comme les nouveaux objets de désir qu'on avait tenté de lancer, qui correspondaient à l'arrivée de tous les premiers assistants personnels. Voilà, donc ça je vais l'emporter et puis le rapprocher de ta voiture. Ok, on peut en ouvrir un peut-être pour découvrir ce qu'il y a dedans ? Ah bah on peut ouvrir si tu veux. Je veux bien voir, tu sais, ce qu'il y a de… Je vais regarder déjà, donc… Ce sont vraiment… Ah ouais, ok. Voilà. Et il y a aussi… C'est folie aussi. Voilà, et il y a des reportages intéressants, tu vois, un reportage sur le CTS de Londres 1992. On avait été faire une interview de Richard Garriott au Texas, pour faire une histoire des jeux vidéo, etc. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a ces émissions « Nouveaux Objets du Désir » dont je t'avais parlé. Et finalement, ça n'a jamais été diffusé ? Ça a été diffusé en partie. Oui, oui, tout à fait. Mais ça n'a pas duré, ça a duré le temps d'un été. Décoding party. Alors, des cassettes, je ne sais pas ce que c'est. Tilt 10 mai 83, 11 mai 83. Je te laisserai découvrir. Ok. Et puis, peut-être qu'il y a des choses là qui ont un petit peu de sens. Tu vois, il y a MicroKiss numéro 127. C'est génial. Donc… Et puis, il y a des émissions « Pixifolie » qui était cette émission qu'on avait faite avec Roger Machard, Cécile Roger Machard et Jacques Perrache en 1983. Oui. Donc, vraiment très peu de temps, préluencement de Tilt qui a été lancé en septembre 1992. Voilà. Donc là-dedans, plein de… De belles choses. Plein de souvenirs. Plein de belles choses. Beaucoup de travail d'encodage. Beaucoup de travail d'encodage. Beaucoup de travail d'encodage. J'ai commencé ma carrière avec un pied dans la presse, dans le monde du jeu vidéo. Oui. Avec Tilt. Et que, dès 1983, on a créé Pixifolie. Oui. Et comme Pixifolie, c'est de la télé, il fallait des images de jeux vidéo. À l'époque, les images de jeux vidéo étaient extrêmement limitées. Oui. Il ne faut pas oublier que c'était ZX81, deux cas de mémoire sur ta machine. Et pourtant, un simulateur de voz très chouette sur ZX81. Et donc, ça ne convenait pas pour une émission de télé. Et donc, on était allé chercher des nouvelles images. Oui. Qu'on avait trouvé dans différents lieux. Un premier lieu, c'était l'armée de l'air. Oui. Qui nous avait autorisé à utiliser des images de leur simulateur de vol. Parce que dans Pixifolie, il y avait ce qu'on appelait le baptême de l'image. Oui. À la fin de l'émission. Je ne sais pas si Pixifolie, ça parle. Mais enfin, c'était une émission où il y avait un public autour d'une télé géante. Avec un miroir en dessous, on projetait les images. Avec une caméra qui récupérait. Et on pixelisait les présentateurs. On les faisait traverser l'écran. Et on les intégrait dans une séquence de jeux vidéo que j'enregistrais moi. C'est-à-dire, c'est moi qui jouais. Et en particulier, je me souviens d'une séquence où on utilisait Tron en machine d'arcade. Et donc, je jouais à Tron. Pour que la caméra puisse récupérer l'image, comme ça, à genoux. En train d'essayer de contrôler ce qui se passait. Ce qui n'était pas tout à fait évident. Et donc, du coup, pour Pixifolie, il fallait des images numériques. Donc, normalement, dans cette caisse, il devrait y avoir le numéro 0 de tilt. Le numéro 0 de tilt dont on parlait dans la vidéo il y a quelques mois. Dont on parlait dans la vidéo il y a quelques mois. On va ouvrir et puis on va voir ce qu'il y a. Ça reste une pièce unique, numéro 0 de tilt, parce que personne n'a jamais vu. J'espère que c'est dedans. Alors, il y a du truc, il y a des machins, des couvertures. Et voilà. Donc ça, c'était le... Ce sont les planches d'impression ? Ce sont les planches. C'est la pré-maquette de ce qu'allait être tilt. Oui. Donc ça, c'était le sommaire. Waouh. Participer au championnat du monde de Muit. Alors, ce sont des vraies publicités. Et ça, c'est... Non, c'était entièrement, c'était une pré-maquette. D'accord. C'était pour avoir une idée de à quoi allaient ressembler les bancs d'essai. Oui. Donc, c'est du faux texte, c'est... Mais c'était vraiment pour essayer de dire voilà à quoi va ressembler le magazine. Donc avec la rubrique tube, qui était la première rubrique de bancs d'essai. Voilà. Ensuite, il y avait cette rubrique sésame avec de la programmation. Sur le calculette. Ludique. Donc des jeux plus détaillés que dans les tubes. Voilà. C'est ce qu'on appelle le numéro zéro. Ah, c'est marqué là. Génial. Numéro zéro. Numéro zéro. Tilt. Waouh. Et on avait donc... Game & Watch. C'est prévu de faire un dossier qui a eu lieu d'ailleurs dans le premier numéro. C'est moi qui l'avais écrit. Donc les premiers, voilà. Donc là on est d'accord, les textes n'ont strictement rien à voir avec ce que ça va être. Non rien à voir. C'est vraiment juste une histoire pour se rendre compte à quoi allait ressembler le magazine. Yves Mourouzi. Yves Mourouzi. Voilà. À l'époque. Donc, dans les premiers numéros de Tilt, il y avait toujours une interview. Karen Sheryl. Des stars de l'époque. C'est toi qui... Est-ce que tu t'es vraiment rendu chez Yves Mourouzi ou là encore c'est... Non. Moi j'étais allé chez Peyo. Peyo. Ils avaient fait un dessin d'un schtroumpf. Mais oui. Voilà. J'avais dû faire une interview de Karen Sheryl. Fabuleuse illustration des schtroumpfs qui jouent à la Coleco. Voilà. Donc là encore une sélection de jeux puisqu'à l'époque on ne savait pas très bien où ça allait. Incroyable. Tu connais ça ? Oui, oui. C'est le 10 Billions de Nintendo. Exactement. C'est génial. Et on ne savait pas très bien où ça allait partir, si ça allait partir dans les flippers, dans les jeux de société, les jeux de plateau, les... C'était tout un mélange de... Wow. On avait donc des bancs d'essais de consoles. Donc ça c'était prévu comme... Oui. Comme un premier, un petit peu grand. Comme un premier, un petit peu grand. Oui. C'est fabuleux. De nouveau, des solutions de jeux un peu plus poussées. Oui. Donc c'était vraiment le premier rubriquage. Oui. de... Prototypage. De ce qui est... Tu vois, les textes s'étaient vraiment collés à la main. Là, ça se décolle un petit peu. Il faudra mettre un petit point de colle. Donc il y avait des tests de flippers aussi. Oui. qui ont lieu dans les premiers numéros de tilt. Voilà, ça c'était... Ah oui. On essayait tous les deux mois ou tous les mois d'aller... On avait fait Amsterdam. On était allé à Brighton, en Angleterre. Oui. Dans les endroits où les gens jouaient. Voir les salles de jeux européennes quoi. Les salles de jeux européennes, voilà. Donc pour faire un petit peu d'ambiance. Et voilà. Donc... Waouh. Voilà. Ça c'est donc ce qu'on appelle vraiment le numéro zéro de tilt. Avec toutes ces différentes planches. Et on retrouvera cette mise en page, ce choix de caractère, etc. De pétières et tout le bazar. Dans le... Numéro 1. Dans le numéro 1. Incroyable. C'est des super documents ça. Voilà. Vraiment. Donc ça... Ça c'est vraiment précieux. Et donc ça trouverait sa place dans un musée par exemple. Clairement. Si un musée devait voir le jeu. Des tilt. Alors ça c'était l'époque où on était tenté de passer... Je voulais qu'on passait de l'eau. Oui. Et puis l'éditeur n'avait pas voulu. Il avait été parti sur un bi mensuel. Qu'on avait appelé tilt bis. C'était quelle année ? Ça c'était en... Oui. C'est au moment où on était dans la concurrence. Donc on a lancé tilt en 82. Et on a été très tranquille jusqu'en 85 grosso modo. On a eu trois ans de père royal. Puisqu'on était tout seul pratiquement. Et puis à partir de 85. Bon on a vu arriver Stéphane Lavoisard. Génération 4 etc. Et nous on avait des délais de fabrication très longs. Parce qu'on était parti d'un gros groupe de presse. Qui était très inerte. Qui comprenait pas qu'il fallait qu'on aille vite. Et du coup on avait des processus très lents. Et eux forcément qui étaient beaucoup plus rapides. Moins sophistiqués en termes de maquettes. Et puis avec une autre approche éditoriale on va dire. Du coup nous grillait sur pas mal d'avant-premières. Une chose comme ça. Et donc j'avais tenté de convaincre l'éditeur. Qu'il fallait qu'on passe en hebdo. Qu'on avait... Il fallait qu'on aille vite. Il fallait qu'on soit dans l'actualité. Je pensais déjà qu'il fallait... La priorité mensuelle n'était pas suffisante. C'était l'ère de la vitesse à la micro informatique. Voilà. Et du coup l'éditeur avait eu peur. Et il avait créé une formule bâtard d'une semaine sur deux. Ce qui n'a pas marché du tout. Parce que tu ne sais pas si ça sort, si ça ne sort pas, etc. Et du coup on est revenu après sur une périodicité mensuelle. Et voilà. Et on a continué comme ça. Mais en réduisant quand même considérablement nos délais de fabrication. De manière à pouvoir être plus réactifs. C'est plus réactif. Allez hop. Ça je vais le mettre peut-être un peu à l'avant. Je n'ai pas mis ça. Donc des Tilt encore. Cette fois-ci dans leur reliure. Voilà. Et là... Tilt. Ah mon dieu. Le dernier. Le collector. Le dernier numéro. Tilt fait tilt. Et il faut savoir que sur ce numéro là, j'ai fait imprimer la couverture clandestinement. Ah ouais. Sans la montrer à l'éditeur. Sans la montrer à quiconque. C'est vrai ? Absolument. Parce que l'éditeur ne voulait pas qu'on ait une couverture. Alors au début on voulait faire tout noir. Et puis finalement on a fait un dégradé de bleu sombre. Ouais. Et lui il voulait qu'on ait une couverture normale. C'est-à-dire... Un numéro classique avec un jeu. Un numéro classique bourré d'avant-première, d'astuces, etc. Formidable, nouveau, extraordinaire, génial, etc. Et d'où bien évidemment il n'était pas question de faire ça. Et du coup... Et puis le titre était quand même pas trop mal je trouve. Elle est géniale cette anecdote. Spécial collector en plus. Tilt fait tilt. Il y a trois fois le mot tilt. Quatre fois même d'ailleurs sur la couverture si tu regardes bien. Quatre fois. Ouais. Et donc voilà. Un beau numéro. Un peu triste. Et puis... Voilà. Ton dernier édito. Et puis le dernier édito. Voilà. Et puis quand même la pub de Micromania. Et puis un trombinoscope avec... Avec tous les... C'est pas que sont-ils devenus, c'est que vont-ils devenir. Que vont-ils devenir. Voilà. Voilà. Et puis voilà. C'est fait. 136 mois. De 4000 journées à traquer l'info. Et puis c'était sympa parce que... Et on l'écrit ici. Étonnant de voir à quel point tous. Y compris nos adversaires entre guillemets. Sont surpris et peinés par cet arrêt. Euh... Nos journalistes ont tenu à figurer sur cette page pour vous dresser un salut plus personnel. Ah oui. Donc là de nouveau Marc. Etc. Enfin voilà. Thierry Braille aussi. Un témoignage. Alain Di Berderne. Laurent Vel qui est à l'époque de PDG. Euh... De... Voilà. Ça a été un choc mine de rien. L'arrêt de tilt quoi. Ah bah c'était... C'est la fin d'une... C'est la fin d'une époque. Euh... Et c'était... C'est très bien comme ça. Euh... La vie... La vie continue. Ça tourne. Et il me semble que... J'en ai deux. Donc je vais en garder un comme celui-ci. Bien sûr. Puisqu'il y en a un autre là. Dans la... Dans la caisse. Donc ça se fait. C'est pas mal. Euh... Numéro. Bah décidément il y en a plusieurs. Le Tic de fait tilt. Euh... Voilà. Ouais. Tout ça c'est bien émouvant. Allez hop. On ferme. Voilà. Donc là dans celle-là je crois qu'il y a un truc que je veux garder. Bah oui voilà. Il est là. Alors ça c'est un poster qu'on avait fait pour le numéro 100 de tilt. Quand on est arrivé au centième numéro. Pour un... Voilà. Et c'est Jérôme Tesser qui était des illustrateurs iconiques de tilt. Qui avait réalisé ce poster. Oh magnifique. Qui était intégré. Donc je suis là. En chevalier. Ça c'est Jacques Harbonne. Ça c'est Olivier Hautefeuille. Ça c'est Christine Gourdal qui était première maquettiste. Et après il y a une armée de collaborateurs, de pigistes. Voilà toute toute l'équipe. Il y a Richard Joffaut le producteur de Micro Kids. Alfred Delter le directeur de Micro Kids. Le réalisateur de Micro Kids pardon. Patrice Desmet qui était le premier journaliste qu'on a recruté sur Micro Kids. De l'autre côté, il y a un jeu de loi. Ah joli. C'est fini. Voilà. Qui démarre avec le numéro 0. Oui. Que tu as maintenant. Le premier numéro. Le 2. Le 3. Le 4. Etc. Et ça va. Avec tous ces graphines qui étaient faits par Jérôme Tesser à l'aérographe au départ. Oui. Qui était très très chouette. Celui-là qui est vraiment marquant. Encore une fois avec les Schtroumpfs. C'était celui avec Peyo j'imagine ? Oui. Exactement. Là c'était carrément une capture d'écran. Ce n'était pas la première fois que ça se faisait d'ailleurs ? C'était une des premières fois. Au début, on avait beaucoup de mal avec ces captures d'écran. Tu sais, on utilisait ces appareils avec des optiques différentes. Qui ne sont pas des 24-36 avec obturateur central. Mais des optiques à balayage. De manière à éviter les effets de... Ça a toujours été un problème des technos. Et là c'est intéressant parce que tu vois, on a lancé Tilt en 1982. En 1985, on a encore ce logo-là. Oui. Et au début, en janvier 1986, on a ce logo dessiné sur Atari ST. Puis qui c'est qu'il disait ? Dessiné sur Atari ST. Voilà. Ok, super. Utilisant. C'était le logo, mais... Et alors, une petite anecdote, mais qui permet de resituer un peu ces 40 années. Lorsque Gérard Lavoire, le premier maquettiste de Tilt, a émis l'idée qu'on pourrait utiliser un ordinateur pour créer le logo et créer les trucs. Il m'a dit, est-ce que tu peux me montrer comment ça marche ? Je lui dis, ben voilà, tu vois, tu as l'écran, tu as le clavier, tu as la souris. Et puis avec la souris, tu peux faire bouger le curseur qui est sur l'écran. Et donc, il a pris la souris dans sa main, le curseur était en bas de l'écran, et il a levé la souris, en pensant que la souris allait monter. Ah oui, oui, on en était là, oui. Et il a fallu un petit peu de temps pour qu'il y ait cette coordination main-curseur, pour comprendre que quand je pousse la souris, la souris monte, quand je tire la souris, la souris monte. Aujourd'hui, ça fait sourire, c'est le cas de le dire, mais c'est juste pour resituer, là on est donc en 1985-86, donc il n'y a pas si longtemps que ça, mais on était encore là. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien de tout ça. Peu de gens utilisaient les souris, c'est vrai que d'une manière générale, il n'y avait que vraiment les ultra-geeks quoi, et encore, ou les ingénieurs quoi. En 1981, sur TO7, sur toutes ces machines-là, il n'y avait pas de souris. Et moi, quand j'ai envisagé de devenir journaliste, mon père m'avait dit, tu veux devenir journaliste, il faut que tu apprennes à taper à la machine. Et il faut que tu apprennes à taper sur des vieilles machines, des machines mécaniques, parce que tu n'auras jamais accès à des machines électriques dans les groupes de presse. Il n'y a pas assez d'argent, c'est du matériel ancien. C'est génial cette anecdote aussi. Donc j'ai appris à taper à la machine, sur une vieille machine mécanique, qui bloque quand on va trop vite. Pour arriver, et après je me suis acheté un Apple II E, qui m'a coûté à l'époque 25 000 francs. C'était énorme. 25 000 francs de 1982, avec deux lecteurs de disquettes, ce qui permettait d'avoir des programmes qui passaient d'une disquette sur l'autre, et donc de classer des choses. Parce que le problème du placement, c'est qu'avec 15h le lecteur du set, tu n'y arrivais pas. Et donc il fallait pouvoir avoir deux lecteurs pour graver. Donc la nuit, il tournait le switch entre les dix. Etc. Donc voilà. Il y avait aussi les magnétophones, où on réglait la zimutage avec un petit tournevis, pour être sûr que le signal était bon. Sur le numéro un tilt, j'avais fait ce dossier sur les jeux à cristaux liquides. Et j'avais une soixantaine de jeux à cristaux liquides dans ma chambre, parce que j'étais étudiant à l'époque. Et du coup, j'avais 60 jeux à cristaux liquides dans ma chambre, qui biffaient, sonnaient à toute heure du jour et de la nuit. Ma copine de l'époque, je devenais dingue. Voilà. Et donc voilà. Et on a continué jusqu'à là. Alors dans ce carton, il y a des générations 4 ? Ouais, il y a plein de générations 4. Celui-là, c'était un spécial CES de Las Vegas, 30 pages de news incroyables. Avec Might and Magic 3, Super Monaco Grand Prix, Switchblade 2, Wind Commander Harbour, c'était formidable. Tu faisais quand même un peu de veille chez les concurrents, vous les receviez automatiquement ? Ouais, on avait des échanges de services, et puis on surveillait bien évidemment ce qui se passait. Ça, c'est le numéro 5. Si je creuse un peu, je devrais pouvoir trouver le numéro 1, je suppose. Le numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Génération 4. Et c'est dément. C'est le numéro 23. Bon, d'accord. Ça, c'est le 9, 7. Numéro 15, numéro 14, numéro 11, numéro 10. Voilà, donc il doit être là-dedans. Ouais, puis moi, j'avais pas mal d'amitié avec Stéphane Lavoisoire. On avait organisé un tilt d'or, une soirée de tilt d'or, qui était la grosse soirée du jeu vidéo à l'époque. Et il y a eu une des soirées qui coïncidait avec l'anniversaire de Stéphane. Et donc, on l'avait fait venir sur scène, et je lui avais remis officiellement une collection complète de tilt dans ses religions. C'est vrai ! Et quand il l'avait pris ? C'était bien sympa, tout le monde était content. Ouais, on s'entendait bien. Voilà, on va descendre la voiture. Ça marche. Bon, Jean-Michel, avec tout ça, je crois qu'il y a moyen d'archiver pas mal de jolis documents. Merci infiniment pour ta confiance et ton accueil. Écoute, Florent, grand plaisir. Et puis, je reste à ta disposition pour commenter, si besoin, ces images, ces magazines. Tu emportes avec toi une bonne partie de ma carrière, probablement une vingtaine d'années de ma carrière. Qui sont des années qui ont beaucoup compté avec la création de tilt, de Pixifoli, puis de Micro Kids, PC Review, Console Plus et d'autres médias. Voilà. Tous les gens qui te regardent, en tout cas, te sont reconnaissants pour les années tilt et Micro Kids. Honnêtement, le jeu vidéo français, je pense qu'il ne serait pas tout à fait pareil sans ça. Donc, merci pour tout. Avec grand plaisir et faisons bon usage. Merci. Merci Jean-Michel. A bientôt. Merci beaucoup. Bonne route. Merci. Voilà, chers amis, je quitte la Creuse désormais où j'ai passé un excellent moment avec Jean-Michel. Vous avez vu, il était extrêmement sympathique, très accueillant et je l'ai senti ému malgré tout de me donner ses affaires comme celle-là. Alors, évidemment, elles resteront disponibles si jamais il en a besoin. Toutes les cassettes, tous les magazines, tous les documents qu'il a pu me confier. Voilà, il tient à ce qu'on l'utilise. Donc, ce sera fait par le biais d'un musée, j'espère, très, très vite. Quoi qu'il en soit, elles resteront. On va essayer de trouver un moyen de les numériser, bien sûr, parce qu'il y a vraiment des documents. Évidemment, il y a certainement des rushs avec tout ce qu'il y a. Il y a vraiment de quoi faire quelque chose d'assez incroyable. Si vous, vous avez du matériel pour numériser des VHS, etc., n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi parce qu'il faut mettre à profit ce patrimoine exceptionnel confié par Jean-Michel. Donc, contactez-moi si vous avez de quoi numériser et si vous avez le temps de numériser, de m'aider à exploiter tout ce matériel pour en faire profiter le maximum de personnes. Voilà, on approche de la fin de cette vidéo, mais cet épisode de Collector's Quest n'est bien entendu pas terminé. Avec Jean-Michel, nous n'avons évidemment pas ouvert tous les cartons et pour certains, je ne sais pas du tout ce qu'ils contiennent. Laissez-moi donc juste le temps de rentrer chez moi, de ranger tous les paquets dans mon garage et je vous propose dès demain de découvrir ensemble et en détail ce que cachent tous les cartons de Jean-Michel. Et je sens qu'il va y avoir de bien belles choses. Merci.